Sous-titrage Société Radio-Canada Franchement ça change de la Belgique, ça change beaucoup de la Belgique, parce que là en Belgique il y a déjà des températures négatives, donc c'est quand même mieux, si là on est à 7 degrés c'est pas mal. Bon le retour en France quand même, ça se passe plutôt bien. Ouais ça se passe très bien, j'irais, et en plus j'ai été vite intégré et tout, donc vraiment sans problème. Tu pensais que ça allait être aussi facile ou tu avais une petite appréhension après 6 ans en Belgique ? Non forcément comme moi je dirais que j'avais une petite appréhension au départ pour l'adaptation, mais bon tout s'est passé plus vite que prévu donc tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Bon après il n'y a pas de problème de langue et tout, donc là c'est autre chose. Bon la vie en Angevine par rapport à la vie en Belgique ? C'est complètement différent quoi ? Ouais c'est différent bien sûr. Parce que moi en Belgique, dans le dernier club que j'ai fait, c'était vraiment une petite ville, et puis derrière il y avait vraiment une grosse ville à côté. Mais non vraiment Angers c'est, il y a tout à côté quoi donc c'est ça qui est bien. Tu avais hâte de revenir à moi en France, tu avais fait le tour en Belgique ? Ouais j'avais vraiment vraiment fait le tour en Belgique. Je pense que c'est pour ça que j'ai privilégié la France, même si on montait en première division en Belgique, mais j'avais vraiment envie de rentrer en France. Parce que la première division en Belgique je l'ai connue, et j'avais envie d'un nouveau challenge, vraiment. Bon le challenge il est pas mal, tu retrouves la Ligue 2, tu n'avais pas joué en fait ton passage à Guingamp ? Je n'avais pas joué que mon passage à Guingamp, au moment où je devais jouer, j'ai eu une petite blessure, donc finalement ça ne s'est pas fait. Maintenant que ça se passe, tant mieux, tant mieux, j'ai découvert la Ligue 2, c'est un bon championnat, il y a de très bonnes équipes et je suis vraiment très content de ce championnat. Voilà, en finant l'entraînement, sous la pluie, ça te dérange la pluie ? Non, j'ai l'habitude, j'ai l'habitude en Belgique qui pleut énormément aussi, donc ça ne me gêne pas du tout. Tu fais l'entraînement le matin, l'après-midi, tu préfères quoi toi ? En Belgique on s'entraînait souvent l'après-midi, on s'entraînait souvent à 15h, mais non, vraiment il n'y a pas de... Moi je préfère le matin, c'est mieux le matin, comme ça après on a la journée de libre, à partir de midi à 1h, on a toute la journée, toute l'après-midi, donc je préfère le matin. Bon alors là on y va, avant d'aller à l'entraînement, il y a un petit papier administratif à signer, qu'est-ce qui s'est passé ? Bah là ça c'est par rapport à mon carton rouge du week-end dernier, apparemment ils ont fait un petit mot d'excuse de ma part, parce que je ne suis pas un coutimier du fait, et j'espère que grâce à ça, ils vont être un peu plus clément avec moi au niveau de la suspension. Parce que bon, je n'avais pas l'intention de lui faire mal, et c'est pas dans mes habitudes non plus d'arriver comme ça, j'ai été emporté par mon élan, et je voulais absolument récupérer le ballon, et puis bon, voilà. Tu n'es pas un joueur dur, ce n'est pas ce qui te caractérise ? Ce n'est pas ce qui me caractérise, non, du tout, non, du tout. Alors la preuve, je n'ai pas eu énormément de carton depuis le début, mais bon, on va voir, j'espère qu'ils vont être sympas avec moi. C'est bon, c'est bon. Merci pour toi. Merci. Bonjour. Bonne journée à toi aussi. Merci, au revoir. Comment ça se passe, si on est en retard, il y a des amendes ou quoi ? Ouais, des amendes, voire même tu retournes chez toi maintenant. Donc, vaut mieux pas arriver en retard, là. Ça va, là, on est juste à côté, il est 9h07. On n'a pas de pression, donc on est tranquille. Tu aimes bien arriver en avance, seulement ? Moi, j'arrive toujours à 9h au lieu de 9h15, un petit quart d'heure à l'avance, tranquillement. Voilà. C'est quoi les rituels avant ? C'est de prendre un petit café, c'est de regarder les journaux ? Les journaux, je m'étire un petit peu. Quand on peut, des fois, on fait de la musculation. Parce que, bon, le préparateur physique, il prend environ 6-7 joueurs avec, et puis il fait des exercices de musculation. Sinon, non, pas de rituel spécial. Ce n'est pas bien en gros. J'ai vu, il a dit dans la prière, c'est vrai ! Il y a un truc là-bas ! Il y en a même ! Hein ? Ouais, c'est ça ! Quand tu prends le carton rouge, tu... Hein ? C'est combien là ? Vas-y, viens vite, viens ! On est habitué des pratiques, tu vois, tu guidais un ! Ouais, mais là, j'ai pas le téléphone, tu sais, c'est avec le téléphone, normalement. Vous avez Yorixco ? C'est la star, la gâchette ! Fabien Boyer ? Les réunionnais qui ne vivent que pour la réunion ! C'est Ryan fricasse ! Fracasse ! Fracasse ! C'est le pêlo de Belleville ! C'est le pêlo de Belleville ! C'est le pêlo ! Dieu demande à Nafisatou de répondre au téléphone, et Nafisatou dit allô ! Putain, bah... Celle-là, Ryan, tu l'as sorti d'où ? Celle-là, c'est le pêlo, mais n'est que sa personne ! Comment, Nafisatou ? Elle est super nulle ! Elle est nulle ! Elle est nulle, sa blague ! Il m'a sorti ça ! C'est vrai que t'as rigolé, en tout cas ! Ah, mais... Ça va déborder, maintenant ! C'est ce que j'ai dit hier, quand on montrait... Elle est là ! C'est pourquoi j'ai une bague de Ryan aussi ! Cet entraînement normal, deux jours avant le match, tranquille, on a travaillé au poste, les défenseurs ensemble, les attaquants et milieu de l'autre côté, et puis, on travaillait les gammes pour les latéraux des centres, les défenseurs centraux des longs ballons... C'était assez rapide ! 45 minutes d'entraînement, pour qu'ils puissent avoir du gaz, vendredi contre-tour ! J'ai 27 ans quand même ! Allez, viens, 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 gamin, viens ! Allez, viens, gamin, viens ! Allez, viens, gamin, viens ! 19 ans, il est là ! Même pas, 18 ans, je crois ! Il y aura pas de cannes, cette année, c'est un peu la décennie ! Il y aura pas de cannes, cette année, c'est un peu la décennie ! de l'exception pour toi ? Bah, un petit peu ! Mais bon, vu que là, on est bien au classement, donc, quitter l'équipe quand on est bien au classement, comme ça, moi, je pense que d'un côté, voilà, c'est peut-être pas plus mal ! Donc, maintenant, on va se concentrer à 200% avec le SCO, et puis voir où est-ce qu'on va aller à la fin de saison ! Et avec cette sélection guinéenne, quels sont tes objectifs ? C'est un jour d'aller participer à une Coupe du Monde, à une canne ? C'est de me qualifier, là, pour la Coupe du Monde 2014 ! On est bien, pour l'instant, bon, on est deuxième juste derrière l'Egypte ! Et l'Egypte, ils vont aller au Zimbabwe, et puis nous, on va recevoir le Mozambique, il y a une poule de quatre, là, et je pense que l'Egypte, ils ont vraiment du mal au Zimbabwe, et ils ont du mal à aller gagner là-bas, parce que le Zimbabwe, c'est vraiment une équipe très 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 forte chez elle, donc à domicile, et l'Egypte, je pense qu'ils vont avoir du mal, maintenant, en espérant ce faux pas-là, et puis aller jouer une finale en Egypte ! Aller jouer une finale en Egypte, et essayer de se qualifier pour la Coupe du Monde, ce serait vraiment… C'est un rêve de gosse ! Bien sûr que c'est un rêve ! En plus, là, ce sera au Brésil, vraiment, ce serait magnifique ! Comment ? Vous ne savez pas faire à manger ? Non, attendez ! Je m'attendais à ce que vous me fassiez à manger ! Moi, ma femme, pour moi, je vois que ma femme m'a fait à manger ! Je vais te faire un petit poulet à l'écouffer, mais vous n'avez pas les ingrédients ! Ah ouais ? Vous me manquiez de la tomate ! Non, attendez, c'est toi le cuistot, quoi ! Mais toi, ça ne l'aime pas ? Tu vas faire un petit truc à manger, hein ? Non, non, je veux que du ménage plutôt ! Ah ouais ? C'est pour ça, oui ! D'accord, d'accord, d'accord ! Et ça, vous avez bien dormi ? Ouais ? Ouais ! T'as perdu encore ? T'as perdu encore ? Oh non, là, c'était tranquille ! On a fait juste des... 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 Des travail au poste ! Ouais ? Ouais, travail au poste ! Bientôt vacances ! Ouais, c'est bientôt les vacances ! Bah, jeudi soir pour moi, hein ! Malheureusement, je dirais, parce que j'aurais bien aimé jouer le dernier match ! Et, bon, en même temps, je me reposais un petit peu, et repartir de plus belle pour la saison... pour la deuxième partie du championnat !